assalamu alaykoum wa rahmatullah quel match entre le maroc et l'argentine c'était un match incroyable alors avant de vous en parler de vous partager mon avis sur les raisons qui ont fait que l'équipe du maroc s'est totalement transformé ces dernières années je vous invite à liker cette vidéo et à la partager avec vos proches ces partages et ces likes m'aideront à mieux la référencer au prix youtube et donc de la diffuser au maximum alors regardez ce que titre euro news là j'ai pris euro news le maroc surprend l'argentine championne après une suspension de match de près de deux heures le maroc a remporté une victoire de 1 sur l'argentine en football ce mercredi mais pas avant que des supporters furieux n'aient envahi le terrain pour protester contre ce qui semblait être un but égalisateur à la 16e minute des arrêts de jeu alors c'est vrai on a insisté un match historique dans le sens où la durée de l'événement total était de près de quatre heures donc il y a eu près de un peu plus d'une heure trente de jeu et plus un arrêt d'une suspension de match qui a duré une heure cinquante minutes puisque des supporters sont descendus sur le terrain et donc ont occupé le terrain et l'arbitre a préféré suspendre le match pour des raisons de sécurité alors finalement après la reprise et comme nous l'avons suivi le l'arbitre a annulé après avoir vu la var le deuxième but le but égalisateur de l'argentine après une deuxième mi-temps dingue et donc le match et le score final a été de deux buts à un finalement alors c'est vrai qu'on a vu la descente des supporters sur la pelouse et principalement des supporters marocains qui étaient mécontents par rapport et bien ce but égalisateur et notamment sur le fait qu'il était hors jeu et ce qui est intéressant c'est lorsque vous êtes dans un stade et que vous suivez un match tous les spectateurs la majorité des spectateurs ont leur téléphone sur eux et donc suivent l'actualité sur les réseaux reçoivent des whatsapp et donc forcément les spectateurs ont reçu une photo et ont reçu l'info très tôt très rapidement que un joueur argentin et le joueur qui a je pense frappé la dernière fois de la tête était hors jeu au début de l'action et donc qui rend ce but invalide alors bien sûr moi je n'encourage pas du tout à ce que les supporters descendent dans le terrain et que il y ait cette perturbation bien évidemment mais ce qu'il faut savoir c'est que les marocains nous restons sur de grosses frustrations que nous avons vécu notamment au mondial en russie où il ya eu des erreurs flagrantes contre notre équipe et qui a donné lieu à l'élimination de notre équipe au premier tour et donc forcément les marocains sont restés marqués par cette injustice et de façon générale quand on revient dans l'histoire du foot et ça c'est pas un secret et notamment dans les années 80 90 les pays du sud souvent étaient défavorisés par rapport soit aux pays du nord soit aux équipes favorites au football et notamment les grandes équipes d'amérique latine comme l'argentine et le brésil et donc c'était plus une réaction contre l'injustice vécu subi perçu que d'une volonté de saccader ou de nuire ou de blesser ou d'ailleurs aucun joueur n'a été touché d'ailleurs on le voit bien sur cette photo on voit bien que les joueurs l'arrière-plan des supporters qui sont maîtrisés par les agents de sécurité marche tranquillement et je suppose qu'à ce moment là du match il se dirigeait vers le vestiaire comme l'arbitre leur a indiqué alors maintenant pour prendre un petit peu de recul et se dire essayer de comprendre qu'est ce qui a fait cette transformation d'équipe nationale qui a été très visible au Qatar puisque le maroc est arrivé en demi finale de la coupe du monde pour la première fois de son histoire et c'est la première fois qu'une équipe arabe une équipe africaine a atteint ce niveau de la compétition et bien selon moi et aussi c'est bill beswick qui m'a mis sur cette piste donc bill beswick est un psychologue du sport c'est un ancien entraîneur de basket qui sont qui s'est converti en tant que psychologue du sport et il a accompagné des équipes comme manchester united comme derby county donc des équipes de la première ligue anglaise vous savez que le championnat anglais c'est le championnat on va dire numéro un dans le monde c'est le championnat le plus spectaculaire et l'un des plus beau à suivre dans l'année dans le monde et donc il a été et bien un psychologue préparateur mental de ces équipes là et aussi il a été préparateur mental d'équipe nationale alors bill beswick cette semaine j'ai suivi une super interview que je vous recommande d'ailleurs sur youtube qu'il a fait chez les mulligan brothers je vous partagerai le lien d'ailleurs en commentaire de cette vidéo je vous le recommande vraiment de quoi il parle et bien moi j'ai capté deux éléments qui je pense concerne notre équipe nationale et ont été si vous voulez les déclencheurs de cette de ce nouveau visage que présente l'équipe nationale du maroc le premier élément que j'aimerais vous partager c'est bill beswick qu'il parle de l'histoire qu'on se raconte quelle est l'histoire qu'on se raconte alors l'histoire qu'on se raconte sur son passé et l'histoire qu'on se raconte sur son futur et sur ses objectifs par exemple lorsque de façon individuelle ou collectif on va commencer cette phrase on va dire collectivement nous sommes capables de et donc comment on va terminer cette phrase de façon individuelle ou de façon collective va être déterminante sur les résultats qu'on va être obtenir et donc collectivement pour cette équipe de football équipe nationale marocaine et bien qu'est ce qu'elle se disait quand elle disait voilà de quoi sommes nous capables sommes nous capables de battre la belgique en éliminatoire de la coupe du monde sommes nous capables de battre le portugal de battre l'espagne en compétition en coupe du monde en match officiel sommes nous capables de battre le brésil sommes nous capables de battre l'argentine et le fait de pouvoir se raconter la bonne histoire l'histoire aidante que ce soit sur son passé ou que ce soit sur son futur et notamment l'histoire qu'on va se raconter sur notre capacité de de réaliser tel objectif d'atteindre tel objectif va être déterminante sur les résultats qu'on peut obtenir de façon individuelle de façon collective je pense que ça c'est essentiel quand on prépare des jeunes athlètes et qu'on travaille avec des jeunes athlètes puisque ces scénarios de vie ces histoires qu'on se raconte et bien vont être déterminante sur est ce que le jeune athlète est ce que l'athlète va être capable de déployer tout son potentiel en se racontant la bonne histoire en se convaincant qu'il est capable de atteindre tel résultat de jouer pour telle équipe de performer à tel niveau ou au contraire comme on peut l'avoir souvent des histoires on va se raconter des histoires limitantes comme on sera jamais capable de battre le brésil on sera jamais capable de battre tel adversaire on sera jamais capable d'atteindre cet objectif et donc cet élément je pense qu'il est important wali delgraghi insistait beaucoup dessus et on l'entendait notamment en conférence de presse lors du mondial au qatar et il disait voilà pourquoi une équipe africaine ne serait pas capable de se hisser dans le carré final et de se hisser parmi les grandes nations de football alors c'est vrai là on parle de sport on parle de football et je suis conscient que le football reste quelque chose d'accessoire par rapport à d'autres éléments beaucoup plus important dans la vie il ya des choses qui se passent dans la vie qui sont beaucoup plus importante on va dire beaucoup plus crucial pour les nations pour les individus etc mais cet exemple qui est facile à comprendre facile à interpréter et bien est applicable dans la vie de tous les jours et c'est aussi dans la vie de tous les jours en étant père en étant jeune actif en étant étudiant et bien quelles sont les histoires quels sont les scénarios de vie que je me raconte et lorsque je commence cette phrase de je suis capable de comment je la termine donc ça c'est le premier élément que je voulais vous partager donc ça on est dans vraiment dans la rubrique qui est liée à la préparation mentale et qui est liée au psychique donc bill bezwick le dit très bien dans dans l'interview là que je vous je vous ai montré les images cette interview il le il illustre bien il dit voilà dans le sport si vous voulez performer à un haut niveau il ya quatre éléments clés sur lesquels il faut travailler le premier c'est l'aspect physique le deuxième c'est l'aspect technique c'est les compétences les skills donc chaque sport à ses propres skills ses propres compétences le troisième élément c'est l'élément tactique et sans le retrouve partout dans les sports individuels comme dans le sport collectif et le quatrième élément qui souvent est sous-estimé et souvent n'est pas suffisamment bien travaillé c'est l'aspect psychique et c'est l'aspect mental et donc notamment cette notion de quelle histoire je me raconte comment j'interprète mon passé et comment je parle de mon avenir et ça c'est le premier élément je voulais vous partager qui m'a marqué dans cette interview le deuxième élément c'est que bill beswick il insiste beaucoup sur l'attitude c'est quelle attitude adopte un jeune athlète est ce que lorsqu'il s'entraîne il s'entraîne en adoptant une attitude de champion et donc il insiste beaucoup sur l'attitude quelle est l'attitude que j'adopte est ce que j'ai l'attitude de quelqu'un d'assertif de quelqu'un de confiant de quelqu'un bien dans sa peau de quelqu'un de courageux et donc il insiste beaucoup sur l'attitude en entraînement sur le terrain dans la vie de tous les jours et donc forcément cette attitude va avoir une influence sur les autres membres d'une équipe quand c'est du sport collectif ou si c'est en sport individuel ça va avoir une influence sur le staff sur les proches sur les personnes ça va avoir une influence positive sur les personnes qui sont autour de l'athlète et sur cette partie là sur cette partie attitude et là aussi les marocains ont beaucoup progressé dans leur attitude et on l'a vu au Qatar j'ai croisé là aujourd'hui une vidéo de Khannous durant ce match Maroc-Argentine où là aussi vraiment c'est une belle illustration de qu'est-ce que la bonne attitude et d'ailleurs Khannous, juste avant de vous passer la vidéo, Khannous je trouve qu'il a une grande maturité et c'est quelqu'un, moi il me donne l'impression quand il joue sur le terrain on dirait que c'est un gars de 50 ans qui joue sur le terrain au vu de la maturité et vraiment je trouve que c'est quelqu'un très posé sur le terrain et dans sa façon de jouer et regardez là ce qu'il se passe regardez donc c'est le match Maroc-Argentine il y a un enfant, regardez c'est un enfant, il a 12-3 ans, il descend sur le staff il a envie de prendre une photo avec Alvarez qui est la grande star de l'équipe argentine olympique il est venu au Manchester City et qui n'a pas voulu au départ accueillir cet enfant et prendre une photo avec lui et regardez ce qu'il fait Khannous, il lui dit mon gars tu déconnes tu pourrais accorder un petit peu de temps à cet enfant et le prendre un selfie et regardez comment il le prend par la peau, il l'emmène chez ce jeune et ensuite ce jeune prend ce selfie avec lui et vraiment c'est une attitude magnifique parce que dans tout cas il exprend du respect par rapport à la femme, à la jeune femme, à la personne et il donne le bon exemple parce qu'au début, Alvarez ne l'a pas fait prouver encore il a fait style comme s'il ne l'avait pas vu et ce qui est sympa, il l'a dit tout c'est une fois la photo prise, regardez très bien s'il tape dans la main d'Alvarez pour pouvoir lui dire voilà, sans rancune, et bien jouer d'avoir accordé ce temps à ce jeune donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir et bien je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt 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 à très bientôt